Nouvelle aventure du coup sur Champion Chief Manager 2001-2002. L'entraîneur 2001-2002, un jeu de ma jeunesse, sur lequel j'ai passé tant et tant d'heures. Un jeu exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas donc, c'est Football Manager, mais l'ancêtre. Moins poussé avec les joueurs de 2001-2002. C'est-à-dire que là, si je veux, tac, on peut recruter Zinedine Zidane et l'avoir dans notre équipe. Bon, quand même c'est qui le Real Madrid. Nous, notre objectif, c'est jouer en national avec Boulogne et les emmener vainqueurs de la Ligue des Champions. Ça va être compliqué parce que Boulogne, bon, c'est pas le Boulogne qui avait déjà connu Franck Ribéry. Franck Ribéry, il n'était pas encore là. Il n'a pas encore joué à Boulogne à ce moment-là. Du coup, il y a Ronaldinho. Il y a Ronaldinho. Ronaldinho est là. On a Julino, bien sûr, Pernambu Carlo. On a Réveguer. On a tous les vieux joueurs qui, aujourd'hui, ont pris leur retraite. Pavel Nedved, Shevchenko. Enfin, voilà, ça va être exceptionnel. Bien sûr, je ne pourrais pas les recruter parce qu'on démarre en national. On démarre français, bien sûr, et on démarre avec Boulogne qui est juste ici en national. Voilà mon effectif. Alors, pour faire simple et expliquer. Les joueurs en blanc sont des joueurs qui ont réellement existé. Les grilles, c'est pour compléter l'effectif parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Voilà. Ni plus ni moins. Maradona. Alors, Maradona, il n'était déjà plus footballeur à ce moment-là. Bien sûr. Prochain match dans trois jours qu'on te ferait juste en match avec Cal. On va prendre le contrôle de ce club. Je rappelle l'objectif. Hop, prendre le contrôle. Je rappelle l'objectif. Pour moi, c'est l'emmener en Ligue des Champions. Donc, il va falloir gagner. Enfin, monter en Ligue 2. Monter en Ligue 1. Se qualifier en Ligue des Champions. Gagner la Ligue des Champions. Quatre objectifs. Sachant que cette première saison... Voilà, on va voir ici. Bon, il n'y a pas de son jusqu'à un match, bien sûr. L'objectif, le comité directeur de l'USB-Logne-sur-Bier a choisi de nommer le Viking Roy au poste d'entraîneur. Quels sont les objectifs pour notre équipe ? L'USB-Logne attend de cette saison une équipe capable de lutter avec vaillance contre la rélégation. Voilà qui est rassurant. On n'est même pas sur... Allez, on vise le titre ou on vise la montée. Non. On ne sait même pas on vise le maintien. Non, c'est lutter avec vaillance contre la rélégation. Ça va être difficile. Publication du calendrier de Ligue 1. Enfin, de Nationale, pardon. On démarre contre Calais. Oh, super. Le premier direct un derby. Reims et Clermont. Respectivement, le 4, 10 et 14 août. Nous sommes le 14 juillet en haut à gauche. D'accord. Je vous explique un petit peu comment ça marche. On a ici mon effectif, donc. Il va falloir que je recrute, évidemment. Prochain match qui est ici. On a le calendrier qui est là. Le classement qui est ici. Vous pouvez voir. Si ça se trouve, vous allez dire. Oh, trop bien. Il y a Lusitados. C'est la douche. Voilà. Ils étaient en Nationale en 2001-2002. On peut regarder ici la deuxième division. Voilà. Bien sûr. On peut regarder. Si jamais. Voilà. Le club star de Ligue 1 aujourd'hui. Il ne faut pas se mentir. C'est le PSG. C'est quoi l'effectif du PSG à l'époque ? Ben voilà. On a Jérôme Alonso. On a Ronaldinho qui est ici. On connaît ses stats parce que c'est un grand joueur. Mais il y a des joueurs comme Rudy Haddad. 15 ans. On sait qu'il va être bon. Dans le jeu. Mais on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Parce qu'il est encore. Bon voilà. Il est au PSG. On ne l'a jamais vu jouer. Donc il va falloir faire ça. Et observer le joueur ici. Si jamais on veut l'acheter. On ne pourra pas. Mais voilà. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On a l'équipe B. Alors forcément l'équipe B. Je ne vous raconte pas qu'on n'en a pas. Les joueurs gris. Je rappelle. C'est ceux qui n'existent pas. C'est le jeu. Il nous en a mis à disposition. Parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. On ne peut pas. On ne peut ni les vendre. Ni quoi que ce soit. Ils ne nous servent à rien. On peut contrôler les réserves. La confiance des dirigeants. Bon voilà. Ça on verra plus tard. On peut rechercher des joueurs ici. Tiens. Il y a un joueur ici. Hop. Ah. On ne sait pas trop ce qu'il vaut. Hop. Observez. Est-ce qu'on a besoin ? Bon. On verra. On verra tout ça. Qu'est-ce que je peux vous lire d'autre ? Il y a ici. Statistique des entraîneurs. Je suis actuellement l'entraideur le moins connu de l'histoire de l'humanité. 108ème de tous les entraîneurs français. Et au niveau monde. Voilà. On n'est tellement pas connu qu'on n'est pas classé. Il va falloir réussir à monter. Et à devenir important. Ici on a les postes vacants. C'est-à-dire que si on est nul et qu'on est licencié. On peut trouver des clubs libres. Et postuler pour être recruté là-bas. Tu peux commencer par te faire prêter des joueurs. Oui. Bien sûr. Mais ça n'a pas été évident. Parce que c'est boulogne. Carrière. Bon là on pourrait voir ce qu'on a fait. Bon voilà. On peut partir en vacances si tu n'as pas envie de faire des matchs. Pour gagner du temps. Partir à la retraite si jamais tu as envie d'arrêter le jeu. Et puis. Puis voilà. Globalement. Après pour rechercher des joueurs. C'est ici. Et tu marques par exemple. Henry. Tac. Et tu as tous les rangs du jeu. Et tu cherches Thierry qui est ici. Thierry Henry. 23 ans. 38 sélections. 12 buts. Voilà. Et tu as son historique. Il a démarré à Monaco. J'ai Ventus. Monaco il est revenu. Puis Arsenal. Puis voilà. Voilà. Incroyable. Trop bien. Il y a qui ? Il y a Blake. Henry Blake aussi. Le libérien bien sûr. Attaquant de Floda. Mais il est vachement bien lui. Attends. Il n'est pas si mauvais en vrai. Henry Blake. Je tombe dessus par un pur hasard. Alors déjà. C'est quoi le budget de mon équipe ? Finance. Nous sommes statut semi-professionnel. Stade de la libération bien sûr. 7300 places. Structure de qualité. Il va falloir améliorer ça aussi. Finance. Budget transfert zéro. Comme ça c'est... Comme ça c'est... On ne peut pas acheter sur cette... Non mais ce n'est pas possible. Attends. Fais pas. Je vais tester avec Henry Blake. Proposer un achat. Ah ouais. On n'a pas de budget quoi. Ils nous mettent pas de budget pour les... Ah c'est sympa. Alors après. On peut les contacter. On peut leur dire. Écoutez. Alors je vais passer un jour avant. Peut-être qu'eux. Et on peut aller voir ici. Requête aux dirigeants. Et leur dégager des fonds pour les transferts quoi. On peut leur demander. Et on verra ce qu'ils demandent. Enfin on verra ce qu'ils font. D'abord. Mais je n'ai même pas de gardien. Je n'ai pas de gardien. Je n'ai pas de gardien. Alors les stats. Gardien c'est prise de balle, réflexe, saut. C'est là en bas. Et là en haut. 2, 2, 15. C'est sur 20 bien sûr. 1, 1, 5. 1, 1, 10. 1, 1, 10. Bon bah. Bah je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas de gardien. Vous voulez que tes supporters sont partis. Ah ouais mais c'est inquiétant. Attends je vais faire un. Je vais continuer. On va voir ce que ça dit. Hop ça passe les premiers jours. Là c'est le chargement. Tac on va voir les résultats des premiers matchs. Amico etc. Attends stop. On est le 16 là. Laisse moi jouer. Oh bah putain j'ai déjà un match. Bah frais juste n'est pas qualifié. Enfin n'est pas son CFA quoi. Muller. Malgré ce que je prends Emerson enflamme la copa. On va envoyer le recruteur recherché à signer nation. À moins qu'on arrive à chercher des juniors tiens. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé le recruteur rechercher les jeunes joueurs qui pourraient être intéressants. Donc là j'ai déjà un match aujourd'hui. Je n'ai pas de gardien. Ça fait particulièrement plaisir. Euh... Ouais. Ça me fait plaisir. Mais attends mais je ne peux pas les envoyer en équipe. Ah ! Mais attends mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais au moins à avoir un gardien quoi. Je n'ai pas de gardien là. Alors attendez. Ce qu'on va faire... De toute façon c'est le défi. Sachant que si je suis nul. Et que je n'arrive pas à tenir... Voilà. Les dirigeants peuvent me licencier. Hein. Et que j'ai des fonds pour les transferts. Vous faites savoir que Club ne peut se permettre pour le moment de vous allouer des fonds supplémentaires pour les transferts. Ok. Bah écoute. Si on n'a pas de gardien. On n'a pas de gardien. Il n'y a pas un truc genre contrôler la réserve. Qui permet d'avoir... Non. On n'a pas de gardien. Ah ah ! J'ai assez de joueurs là ? 2, 4, 6, 8. Ouais j'ai 16 joueurs. Ah il va falloir trouver le meilleur gardien. 1, 4. 1, 4. Oh 1, 11. Il est bon Konaté. Ah mais Konaté il est bon aussi. Attends on va faire son gardien déjà. On va regarder les défenseurs gauche. Voilà. J'en ai un seul. Pas de difficulté. Défenseur droit. Colaté. Hop. On est colaté. Défenseur centre. Woski n'est pas mal. Non ça c'est pas bon. Ce que je regarde... Alors défenseur il faut regarder les tacles. Pour faire très simple. Tacles qui sont ici. Voilà. Si tu faisais un clic droit sur un gardien de la réserve. Tu ne peux pas le passer en équipe. Bah non. Non non. Rien. Normalement c'est là où. Normalement tu fais... Regarde. Tu fais ça. Action et reléguer en équipe B. Ou promouvoir en équipe A. Et bon voilà. C'est possible. On va mettre lui et... Bah je vais mettre lui. Je pense que ça va être Gombert au début. Gombert c'est le moment de changer de... De voir. On compte sur toi. Regarde les joueurs libres. Attends. C'est où déjà ? Attends. C'est où déjà ? Statut de transfert. Attends. C'est où déjà les joueurs libres ? Après c'est parmi les joueurs célèbres. Parce qu'après il y en a. Tu vois. Il y a genre... Tzigalko par exemple. Qui est un gars qui n'a pas existé en vrai. Qui est trop fort. Dans le jeu. C'est contrat terminé. Ah oui c'est vrai. Cherchez. Ah voilà. Merci. C'est en club. Un gardien. Là. Allez. Rendre dans le... C'est concept pas son niveau. On va le contacter. Indispensable. Oh il est presque prêt à venir. Mais il veut 4000 euros par semaine. Je peux lui en offrir 725. Et il veut une clause libératoire à 550 000. Bon. Je lui propose. On sait jamais. Un autrichien. Ça te dirait de venir ? Attends. Attendez. Je vais... En vrai là. Il faudrait avoir un français quoi. Ah oui. Il y a un. Gilles Rousset là. Oh putain. Gilles Rousset. Oh Gilles. Il va venir Gilles. On propose. Je propose. Oh David Gino là. Genre il y a David Gino là quoi. Oh il serait prêt à venir si j'avais les sous. Je pourrais avoir David Gino là. Ce serait incroyable. Xavier Gravelaine. Non mais attendez. Je les contacte. Je les contacte tous. Je leur propose des... Bon on verra. On verra déjà quand eux auront répondu. Pas évident. Alors milieu. Ensuite. Milieu gauche. On la magresse en milieu défensif. Faudra faire la formation. Christophe Aré. Duchossois. Et Gamiette. Ah Gamiette 17 en finition. C'est pas mal. Tiens tira là toi. Est-ce qu'on a un bon milieu droit. On accroche mort en milieu offensif droit. 20 ans. C'est pas mal. Milieu défensif droit. Je regarde vite fait. On fait une formation et après on verra. De toute façon on va perdre. On n'a pas de gardien. Salut Mathéo. Comment vas-tu ? Crochement il a 20 ans. Je vais miser sur les jeunes. Je vais comparer avec Roussel. Donc la comparaison des deux joueurs. Tac. Le meilleur en milieu. C'est le rouge. Benoît. Milieu offensif. Largement meilleur. Ouais vas-y je vais mettre le crochement. Milieu centre. On peut jouer. On va peut-être la jouer défensif. On va la jouer défensif. Oh Guillaume Ducatel. Bien sûr. Ah lui il est resté longtemps. Ah lui SBCO. Ah Guillaume. Sébastien Blanc. Ah ouais. Mais on n'a pas des mauvais buteurs en vrai. Ah on a même des bons buteurs en vrai. Il n'y a pas un gaucher. On n'a pas de gaucher. Gaucher. Pardon. Je vais mettre ça et remplaçant un à la salle. Et puis après. Bon ben voilà quoi. Je n'ai pas tout gêné. Non le jeu est vieux. Ben 2001-2002 quoi. Bon. Ça va être l'heure de notre premier match. Et de notre première défait. On n'a pas de gardien. Mais c'est un scandale quoi. C'est un scandale en vrai. Mais il faudra qu'on fasse les entraînements propres. En tactique je laisse. Je vais faire un truc comme ça. On va faire ça. Instruction collective. Mentalité défensive. Passe. Tac le normaux. Jouer le hors-jeu. On a un tireur de coufran. 12. Coufran c'est ici. 8. 9. Oh 16 ! Oh ben Emmanuel Clément tu vas rester dans l'équipe toi. C'est sur 20. Bon. Tireur de coufran. Non. Coufran. Clément. C'était Clément je crois. Et sinon c'est Ducatel. 12. Ouais c'est ça. Bon on a un tireur de coufran quoi. En tireur de pénalty on va mettre Ducatel, Blanc, La Salle. Clément. Non. Gamio. Tac. Ouais. Comme ça ça s'est fait. On a fait les paramétrages. Pioque bonjour à toi. Est-ce qu'on va gagner notre première match sans gardien ? C'est parti. Continuez. Alors comment on se passe à matcher comme ça ? Au niveau du son ? Ça crie peut-être. Attendez. Vous allez avoir un écran inattendu. C'est normal. Je vais baisser le son ça va vous crier dans les oreilles sinon. Oh là ce que je sais pas qu'un. C'est mieux ? Est-ce que c'est mieux pour vous ? Boulogne a donné le premier coup d'envoi. C'est parti. Oh oui c'est Bastien Blanc qui marque direct sur la let's go. Oh là comment ça se passe. Oh et le doublé pour Blanc déjà. Après Fréjus ils sont en CFA. On les note de l'équipe. On peut avoir les stats ici du nombre de tirs. Tu vois deux tirs, deux cadrés, deux buts. Pardon. Hein monsieur. On peut voir les stats de passe réussie, les passes clés, les tacles, les réussites, les tacles clés, les têtes. Les têtes réussies, les têtes clés. Les passes décisives ici. Iranus Gaviette qui fait deux passes décisives. Voilà. Après Fréjus c'est CFA je le rappelle. Faut pas... Voilà. On enchaîne. L'heure de jeu. Tac. On a Gaviette milieu gauche. J'ai qui à gauche moi déjà ? C'est qui le meilleur à gauche ? Duchossoir. Christophe Harry. Faut qu'on la prenne notre équipe, nos joueurs. Ah la vache ils se valent ouais. Ça dépend de ce que j'ai besoin. Je vais mettre Duchossoir. Là j'échange parce qu'il est à 69% d'énergie. Voilà. Donc il commence à être un peu fatigué. Je vais rester comme ça. Il y a eu un blessé en face. Et on a gagné notre premier match. Et notre cher gardien Patrick Gombert il nous a fait un arrêt. Il nous a fait un bon match d'ailleurs. 7. Oh Buzyn il a été nul. On va faire hyper gaffe à leur forme. On a gagné le premier match. Oh il y a Valenciel. Oh mais attends mais c'est un scandale quoi. On ne peut rien faire. Proposer un prêt. Je tente un prêt. Je tente un prêt à Valenciel. Il me faut un gardien de but. De toute façon c'est tout ce qu'il me faut. Quand tout le monde est fatigué. Je vais tous les mettre au repos. Récupérez. La saison n'a pas encore démarré. Après je vous mettrai dans vos entraînements spéciaux. J'ai récupéré un truc d'entraînement. Pour améliorer au maximum les statistiques de nos pépères. Donc là vous voyez. FAT c'est fatigué. Parce que 61% en condition. Voilà voilà. Alors si vous me permettez. Moi ça me crie un peu dans les oreilles. Donc vous allez encore avoir un petit écran. Je vais juste modifier dans le mélangeur. Le volume du jeu. Tac j'ai mis à 50%. Et je vais peut-être monter du coup un peu de votre côté. Hop. Regarde on a les équipes B. Les grosses équipes en prêt. Ouais ouais ouais. Il faudrait que je regarde. La vache on a le droit qu'à 3 remplaçants. 18 jours. Premier match contre Calais en national. Elle a calé. 25 ans. Ah il est technicien déjà quoi. Alors attendez. Je vais faire ici recherche de joueur. En prêt. Gardien de but. Français. Christophe Millet. 9, 11. Il n'est pas si bas là. 9, 10. Je vais essayer de regarder dans les attributs. Prise de balle. Je vais mettre un 10. Saut. 10. Il n'y a plus personne. Ok c'est les 3 meilleurs. En équilibre. Ah mais après il y a réflexe. Mais réflexe on ne sait pas forcément. Attendez réflexe. C'est où réflexe ? Attends. Où est réflexe ? Je ne vois pas réflexe. Là. Allez au Laurent. Proposez un prêt. Je le propose. On verra. S'il refuse. Je prendrai un pourcentage sur le salaire. On va tester comme ça. Si on peut déjà. On l'a voir. Clairement c'est national. Ils ne vont peut-être pas vouloir nous le prêter. Le problème c'est qu'après on ne sait pas. Fabien Bardet. Ah bah il y a. Mais t'as combien de gardiens toi ? Clairement. Prête-moi les deux. On va voir. S'il nous répond. Couture pour Jorkaïf. 9 mois. Bon bah c'est un fin de carrière pour Jorkaïf. Yuri Jorkaïf malheureusement. 82 sélections en équipe de France. 28 buts. Qui est blessé. Qu'est-ce qu'il a ? Ligamant croisé. Aïe 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 aïe. C'est terminé pour Yuri. Projet de proposition de prêt de Maléo. Alors Maléo ils ont refusé. Mais il en reste un. Ici transfert à programmer. Non c'est prêt. Hein ? Pauvre Yuri. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Lyon. Y'a pas de prêt. Il va jouer plus souvent. Attends s'il va jouer plus souvent. C'est bien. Un brésilien. Je le tente. Je le tente. Pocoto. Sur la liste des transferts. Décis d'avoir été. Propose un prêt. Mon terribio sur la liste. Ouais mais il n'acceptera jamais d'être prêté. Un argentin italien. Ils n'accepteront pas d'être prêté. On tente hein. De toute façon. C'était une chèvre. Qui ça ? Trois. Je tente. On verra. On va déjà faire ça. Ah bon bah. Forcément hein. Je prends aucun pourcentage. 11, 8, 9. Je vais regarder lequel des deux gardiens est le meilleur. Fabien Bardet. Fabien Bardet qui est meilleur. Très légèrement mais. Si c'est Fabien Bardet le meilleur. On va tenter de prendre un pourcentage. Je suis prêt à prendre 30% du salaire. On va faire un handaou. Il va coûter une blâme. En vrai. C'est un brésilien. Ça va nous faire un étranger. Je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre le pourcentage. Pocoto. Je suis prêt à monter à 30% du salaire. Ah mais je n'ai pas besoin d'un buteur en vrai. J'en ai déjà des bons. On verra. Un Malou Niang. Mais non mais je n'ai pas besoin d'un buteur. Une offensive droite. On verra. On verra comment ça se passe. Je n'ai pas de réponse. Ça réfléchit. Ils sont en train d'hésiter. Parce que bon. Gombert il est bien sympa. Mais le base ce n'est pas un gardien. Il va nous falloir un gardien nous. Calais tu n'as pas de gardien. Il n'y a pas genre. Attendez. Parce que je sais que Dunkerque. Ils ne sont pas mauvais après. Vite ce. Non mais c'est quand même fou que. Gazelek. C'est quand même fou que. Thierry Rodriguez. Gauthier est une nouvelle entre-elle. Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est quand même fou qu'on n'ait pas un budget quoi. Entre-leurs pour Ginola. Ah bah non. Il ne va pas aller jouer au Japon quand même. Oh prêt. Contente. On ne sait pas son niveau. Mais ça ne pourra pas être pire que ce que j'ai. Turdo. Enfin c'est un buteur. Ça ne m'intéresse pas au final. à décider de rejeter la proposition de prêt. T'es sérieux quoi ? Bah donne-le moi. Allez vas-y je suis prêt à payer 100%. Ah non. Je paye 80%. Je prends 100%. Je prends 100%. Putain mais je ne peux même pas payer 100% du salaire quoi. Bocoto ne m'intéresse pas de façon. Gardien de but. Je prends 100% du salaire. Thierry Rodriguez. Bon je ne pourrais pas l'avoir. Attends. Fais voir. Dunkerque. Merci beaucoup. Identifiant X. Bienvenue. Regarde Yubo Kovacevic. Non mais il ne voudra jamais venir. Il ne voudra jamais venir. Parce que c'est un bon gardien. Il ne voudra pas venir dans un club de national en France. Yubo Kovacevic. Attends. Parce que les noms comme ça je les connais. Tu vois c'est Taiba West ou Okoronko etc. Mais ils ne voudra pas venir. Les joueurs libres comme ça. Yubo. Ah mais il y a un problème dans l'écriture. Kovacevic. Il n'y a pas. Regarde la profession pour barter. On tente hein. On tente hein. Je ne compte pas tout mais on profite. Je ne comprends pas tout mais ouais. Ouais 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 ouais. Forcément hein. Bah après c'est des propositions. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Il veut partir pour un plus grand club. Bah bah écoute. T'as qu'à avoir le niveau et tu vas partir hein. Attends tu viens d'arriver quoi. Ah c'est sûr que t'es passé de national. Enfin de ligue 2 à national. Hâte de voir ce que ça donne. Désolé mais je dois te laisser. Ça marche. Lolo. Tirez pas de soucis. On va voir si j'arrive à prendre un prêt. Boulay de Sine Agréod. Début de recherche en junior. Donc là c'était de rejeter la voie. L'oeuvre. Non forcément. T'as refusé le 100% là. On est d'accord. Après à la limite on peut faire ça quoi. On a pas le droit de jouer contre le Gazette. Rousset refuse l'offre. On fera une période d'essai de deux semaines. Je tente. Je tente. Est-ce qu'il serait prêt à venir en essai ? Trophée des champions Strasbourg-Lyon. Et c'est Lyon qui avait cherché cette victoire. Avec un doublé de Péguy-Biouindoula et Vicache Dorasso qui a ouvert le score. Bien joué l'Olympique Lyonnais. C'était pas encore l'Olympique Lyonnais des 7 titres d'affilée. C'était le début. C'était le début. Owen dans les filets de Cannes. Tu t'y acceptes le prêt. Mais t'es sérieux ? Mais pourquoi ils viennent pas chez moi ? Cibalia. Huitième de D1 croate. En même temps, il va jouer en D1. J'ai pas de gardien. J'ai la proposition de près de lever. William lever. Je peux pas l'avoir. Gravelaine refuse. Xavier Gravelaine. On va tirer l'offre. Il faudra avoir une période d'essai. On va voir. Il me faut un gardien là les gars. Comment on fait sans gardien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai même pas les finances. T'as 107 000 euros. Ça va pas être évident. On va devoir tenir en national. Sans argent pour recruter. J'ai pas de gardien. Hop in Cotini. Il rejoint la estrobe. C'est la proposition de Lambert, Romain Lambert. Ouais. Forcément, en même temps, c'est un de leurs rares gardiens. Avion. Il n'y a pas de gardien. Bourges. Il n'y a pas de gardien. Epinal. Il n'y a pas de gardien. Orléans. il n'y a pas de gardien Perpillon il y a un gardien toujours mieux que ce que j'ai je suis prêt à payer 100% du salaire moi je n'ai pas de soucis avec ça Brive Charleville Poitiers Tade Bordelais Toulon comment on fait pour avoir un gardien c'est fou parce qu'en vrai clairement on refuse de nous les prêter parce qu'on est un rival c'est parce qu'ils sont en national je vais remonter à 9 je vais tenter quelque chose pas de français mais basé en France le problème c'est qu'en mettant des filtres tu enlèves liste des prêts peut-être que lui il serait prêt à venir je paye 10% Baba il y a j'ai mis français mes français Mickaël Berzola je tente on va essayer de s'en trouver un il y a bien un moment ou un autre on va en avoir Christophe Millet il n'est pas nul nul non plus après c'est Mulhouse on va aller chercher en Belgique il y a 33 ans on va voir rejet de prêt pour Witz bon forcément rejet de prêt pour Berzola on ne sait pas ce qu'il vaut après il a fait 2 matchs il a pris 1 but il a été homme du match il ne doit pas être complètement nul je suis prêt à payer 100% il me faut un gardien de toute façon donc on est obligé d'y aller Graveline refuse Graveline refuse la période d'essai ça va être dur je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à être sans gardien il a décidé d'accepter le prêt oh c'est pas vrai oh tourner oh les belges qui acceptent de nous filer un gardien est-ce qu'il va accepter de venir Anthony Accurci il faut attendre sa réponse maintenant c'est à lui de voir s'il a envie de venir aïe 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 oh s'il te plaît offre de Dijon pour du je sois 20 000 je l'ai fait jouer du je sois il est en défense je suis prêt à faire un échange il n'y a personne dommage du je sois refus de vendre à un club de la même division a décidé d'accepter une demande de prêt soumise par chat oh c'est peut-être pas pour moi alors ah si si oh non oh ça va c'est Châtellerault c'est un cran en dessous il devrait il devrait accepter moi je pense oh s'il te plaît viens yes on a un gardien de but oh oui c'est un succès Anthony Accurci notre sauveur bon il est pas très bon mais ça fait toujours plaisir on a un gardien quoi Gombert 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 tu vas passer ici du coup t'avais fait un bon match bien joué t'avais fait un bon match c'est bien joué ok bon maintenant qu'on a ça faudrait qu'on arrive à se trouver autre chose genre un défenseur basé à l'étranger après c'est qu'on voit aucune stat quoi faut qu'on les observe après il vaut 200 000 lui donc j'imagine qu'il est bon qu'on pose un prêt on tente on va voir en tout cas on a un gardien de but et en vrai on est assez content avant l'arrivée du match contre Calais ça me rassure un peu parce que c'est le derby recommandation d'un joueur tu le sais pas Mélis il va falloir une période de décès de deux semaines Jéranis ça c'est je fais des périodes de décès venez venez découvrir les joies de vivre dans le nord Olivier Guillemot je prends 100% du salaire Van Ouf refuse d'être prêté à Boulogne c'était qui ce gars-là mais c'est bon on n'avait plus besoin de toi je n'avais pas vu que ça avait été accepté mais on n'a plus besoin de toi tout va bien c'est parti Rosseille refuse à personne de décès ouais bon c'est pas très surpreuve le mec a joué deux fois en l'équipe de France il n'a pas envie de jouer à Boulogne le comité directeur de l'air a choisi de nommer Roddy Collins ok très bien le match de Calais va arriver patience ah bon attends je prends 100% il est sur la liste de prêt tu refuses tu fais zéro effort refuse let's go on a un gars il n'est pas très bon on a un gars qui est en train de découvrir la vie ici bon c'est pas le meilleur il ne faut pas se cacher que on va voir ce que tu vaux par rapport à lui parce qu'après on peut lui demander de rester quoi ouais ouais non t'es zéro tu pourras partir je ne te paierai pas pas envie de t'avoir je ne veux pas de toi excuse moi tu m'en veux c'est pas après on attaque on n'est pas en vrai l'équipe elle n'est pas horrible non si en première ligne pour Pavlovich Milan Pavlovich 110 euros quoi en vrai j'ai pris un gars au hasard je ne me suis pas vraiment posé de questions de toute façon on ne connait pas l'air d'Ivro donc on teste on verra 18 joueurs trouvés 3700 écartés on est le 30 juillet le premier match s'approche tout doucement on démarre le catch je crois Broucard est accepté donc il y a l'attention d'être prêt à bouler ils sont édules prochain match dans 4 jours on va relancer l'entraînement de tout le monde ce que je vais faire c'est que je vais faire des entraînements spéciaux je vais préparer attendez parce que j'avais pris une capture d'écran pour faire les entraînements propres tac alors ici on va changer le programme ce sera l'entraînement des défenseurs et toutes les deux semaines il va falloir changer ça démarre par de la forme on vient de faire en forme on va dire ça démarre par de la tactique tac ici on va changer ce sera l'entraîneur l'entraînement pardon des milieux et les milieux s'entraînons sur la qualité en premier ici c'est l'entraînement des attaquants oula des attaquants et les attaquants s'entraînent sur les tirs en premier et ici on a aussi la possibilité de faire un entraînement de jeunes mais bon est-ce qu'on a des jeunes les jeunes démarrent sur qualité et tactique hop est-ce qu'on a des jeunes on a pas de jeunes jeunes j'estime que c'est en dessous de 18 ans alors défenseur 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 milieu 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 et attaquant 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 Toi, t'es Et oui, mon gardien Accurcie, j'ai pas le droit d'entrer Ah, je l'ai mis en attaquant, pardon Gardien Ok Play On va avoir le premier match de national Qui va arriver On va voir ce que ça va donner Entrer en bourse de Guignon Carrément quoi A la suite de l'accord établi dans le cadre de la restructuration des finances du club Qui va ainsi devenir une société anonyme Guignon entre en bourse Deuxième phase de tour Retour des qualifs Pour la Ligue des Champions Il doit y avoir le tirage de la Ligue des Champions Espère que l'équipe Pour l'équipe, une longue et heureuse période sous votre commandement Bah on espère aussi Paul Luntine refuse la période Si on peut avoir un deuxième gardien Ça peut nous assurer une sécurité Pareil on va proposer des périodes d'essai En vrai on va proposer des périodes d'essai Quelques pépères Défenseur droit et gauche Ce serait bien de t'avoir toi Tu viens de nulle part Je t'offre une période d'essai Philippe Grondin J'offre des périodes d'essai Venez passer deux semaines au sein de l'équipe Même si vous êtes nul Ça permet d'avoir des gars en cas de problème Tu sais, il n'y a pas voulu venir On l'avait déjà demandé Ah ok Sur le match De 3 Boum, on passe au 4 août Alors pas encore Ah, Claudio De Marco accepte la période de play Sousa accepte la période d'essai Ah bah c'est bien Bon on a trop de gardiens On a un petit peu Un petit peu de temps de gardiens du coup Mais ça va aller Ça va aller, ça va aller On en achètera un Si jamais il y en a un des deux Qui se sent bien à la fin des deux semaines C'est parti, premier match de la saison On a peur On a peur Walski qui est mécontent Gombert, capitale Est-ce que je mettrai pas plutôt Un petit Guillaume du Gatel ? Non, il est trop jeune encore Gavillette Je sais pas à quoi on peut voir Rapport au collectif 15 Peut-être Est-ce qu'on a un meilleur rapport au collectif ? Ouais ok, bon ce sera très bien Gombert tu restes Tu restes Capitaine de l'USBCO U-S-B-C Et normalement c'est Côte d'Opale C'est parti pour le derby En avant Oh putain, premier pédo de la saison On l'a perdu déjà Enfin on l'a raté Gavillette Gatel qui se rate On est un peu dégoûté Ne pas rentrer dans cette saison Avec une défaite à domicile Au stade de la libération Dans ce premier derby On a l'air d'être dominé Aïe 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 Merci beaucoup Merci beaucoup The Dragon pour le prime Merci beaucoup Bienvenue à toi Je vais tenter de faire ça Je vais même tenter ça Ducatel qui égalise Bien jouer ça Avant d'entrer dans les vestiaires Allez on enchaîne T'aurais réussi ton pédo On gagnait Yes ! On prend l'avant Ok Bon personne n'est fatigué Personne agile Pour l'instant On va rester là-dessus On va rester à la fin de ce Fin du match On va faire entrer du Chossois À la place de Crochmore Christophe Il s'est défoncé à gauche À la place de Gabillette Et on va faire entrer À la place de Du ballon Allez Ah oui ! La victoire ! Let's go ! Quelle entrée en matière ! Ça fait plaisir On vient gagner le derby Et notre premier match de la saison Déjà On sera pas à full des fêtes Allez Boulogne Oh la battue Calais Ça ça fait plaisir Et Anthony Accurci Homme du match Pardon mais J'ai envie de dire monsieur J'ai envie de dire monsieur Bien joué Merci Content de t'avoir parmi nous Alors derrière maintenant Voilà On a la saison qui est là On voit le classement On peut regarder L'équipe type de la semelle On a quand même trois boulonnais Dans l'équipe type de la semelle Hein ? J'ai envie de dire bravo Patrick Gombert Extraordinaire Ensuite on peut regarder ici Les stats de joueurs Actuellement Le meilleur Troisième meilleur joueur Forcément Bon après il y a eu un match Les meilleurs buteurs Oh t'as mais il y a eu un triplé Quoi Qui est trop fort Troisième mi-temps C'est la meilleure Ok Prochain match contre Reims Eh ben on verra On est pas mécontents C'est une victoire qui fait plaisir Ça va motiver tout le monde En plus on a des gens en période d'essai Peut-être qu'on a un gardien ou deux Qui va se dire Ah bah pas mal Cette petite équipe là On va peut-être rester Grondin accepte la période d'essai Bah bien sûr Bien sûr qu'ils acceptent maintenant Oh là Ils acceptent tous Les clubs poussent à de nouveaux contrats Plusieurs sources médiatiques Se font écho De négociations tumultueuses Des nouveaux contrats Dans de nombreux clubs À travers le monde Les clubs essaient de persuader Leurs joueurs vedettes De signer un nouveau contrat Avant la mise en place Du nouveau système de transfert Les joueurs qui acceptent Ces propositions Ne pourront faire jouer Les nouvelles règles de transfert Afin de quitter leur club Qu'à l'issue de leur contrat Bon nouveau type de contrat Ok ouais bon Nouveau type de contrat Ça nous regarde pas trop On a pas de joueurs de toute façon On s'en fiche Finalisation de Martinez Pérez accepte la période d'essai Let's go Et il est pas nul en plus 15 en défense Enfin 15 en tacle Après ils courent pas vite C'est une gèvre Mais C'est plutôt pas mal On a rempli un petit peu L'effectif Faudra voir à la fin De la période d'essai Comment ils se sentent Pour l'instant on peut pas Les faire jouer Bien sûr Ils sont pas recrutés Final allée de la compétiteur Toto Aston Villa Qui a gagné 2-0 Finalisation de Louvain Offre de Dijon Pour Accurci Oh non C'est pas vrai Mais quel chacal Mais t'as déjà 2 gardiens toi Après ton meilleur Est blessé Combien de temps On a 2 spells Oh non Oh non Putain mais moi Je peux pas l'acheter Ils ont fumi Ils l'ont vaut neuf Peut-être qu'ils vont refuser Oh putain Attends mais c'est quoi Qui prime là C'est quoi qui prime là C'est le prêt On a signé un contrat Jusque juin Donc même si Le transfert est accepté Ce sera qu'à la fin du prêt J'imagine J'espère Dans un Dijon Je l'ai essayé C'est devenu Mes rivaux Il se passe rien Prochain match demain Oh non S'il te plaît reste S'il te plaît Accurci Accepté Il est là pour le match Il est là pour le match Contre Reims C'est déjà pas mal J'aurai 4 jours Pour essayer de recruter Un nouveau Un nouveau gars Salut Wizo Bon prochain match Contre Reims Reims a fait quoi Reims a Gagné son premier match 1-0 Mais ils ont perdu Contre une équipe grecque 2-1 Ok C'est parti Ah non c'est pas Wallet Rouge Merde Oh la vache On est en train de se faire le dessus Espèce de chacal Il part du coup Il laisse les buts ouverts On va repasser sur cette technique là Ce qui nous a fait gagner Contre Calais Ah Ducatel à côté Oh Gabillette est blessée Oh Gabillette est blessée On a graisse carton jaune Oh bien joué Sébastien Blanc Oh oui Légalisation Ah non c'est 3-2 Merde Ah dommage Elle est pas mal On y arrive mieux avec cette technique Ok Changement de stratégie Reims qui fait Oh la vache Quelle dommage Dommage On bascule On a vu que ça marchait pas mal celle-là On va rester là-dessus Gabillette est blessée Pendant 3 mois C'est pas vrai Une douleur au muscle de l'aide Oh attends Oh non Deux passes décisives Sur le match contre Fréjus Après il a rien fait depuis Heureusement que j'ai pas vendu du Chossois C'est Christophe Harry Christophe Harry plutôt Et Diagne Bon il me faut un gardien Encore Il n'y a pas de gardien chez les juniors Bon par contre ça c'est fait C'est là de Louvain Je tente Je tente les deux C'est les deux seuls Que j'ai dispo Un cœur c'est signé à Dijon Putain c'est un scandale En vrai c'est un scandale ça Parce qu'on a signé un contrat De près jusque juin Ils ont mis fin à notre contrat Pour accepter le transfert Tony Accursi je te hais Retirer de la section Fin de la période d'essai pour Sassy Bon ça si On peut le contacter Une pièce importante Ouais carrément le melon du gars On peut pas dire Que tu sois une pièce importante Là je vais te regarder Par rapport à mon milieu droit Ah t'es quand même bien moins bon Et si je te regarde par rapport à A mes milieux centres Non mais t'es une chèvre ça sinon Ça vient Ça vient on en veut pas Ça va être dur On a plus de gardien 14, 3, 11 3, 12, 12 On va faire un test Lequel des deux est le meilleur On va tenter de recruter l'un des deux C'est Claudio De Marco Contacté Indispensable Oh Il est prêt à venir On tente la clause libérateur 500 000 Je suis prêt à le perdre Mais je gagne 500 000 500 000 Ça me permettrait d'acheter Claudio De Marco Est prêt à venir Il n'est pas extraordinaire Mais Il a une bonne prise de balle Proposition de Wascal Pour une pierre des blocs Je mets la proposition pour L'important c'est d'avoir un gardien Si on peut avoir le gars Qu'on avait mis en période d'essai C'est déjà ça Thomas j'en ai perdu 3-2 J'aurais dû changer de tactique plutôt Ok match contre Claire Proposition de prêt Nalis accepte le prêt J'ai vu que l'adaptation S'il de vit Débloque accepte le prêt Chor il est allé à Wascal Ah ouais mais c'était 2 Wascal Ok Ah je vais pas te garder Il a pas encore signé Tu pouvais pas signer plus tôt T'aurais joué ton match déjà Bon Colaté On a besoin de toi Non c'est pas Colaté C'est Convert Allez Clermont Bon Clermont Grosse équipe Clermont Grosse équipe Clermont Actuellement classé En but de Crochemord Let's go Ah Boulanger Ça c'est le problème Le gardien quoi Un tir cadré Un but Ah ouais mais on peut pas lui en vouloir Il est pas gardien le gars Limiter la casse quoi Ah vu de contre-sout Ah non j'ai cru Ah ouais 4 tir cadré 3 vues Ah bah ouais mais c'est parti quoi Ah ouais on peut pas lui en vouloir Il fait une note de 4 Mais tout le reste de l'équipe a été 0 Equipe de chèvre Une victoire de défaite Ça sent pas bon 14ème pour l'instant Ah oui Desmarco Bienvenue Desmarco Gravelin signe A Angers Et Desmarco signe à Boulogne Ah oui Desmarco Heureux de rester au club Bienvenue Desmarco Bienvenue On a un gardien Grondin Perez Perez est pas mauvais Je pense que je vais tenter de le recruter Défenseur droit C'est Conaté Tu vois on va regarder Qui est le meilleur des deux Ah c'est Conaté quoi Largement Il est pas Il est pas Il est pas Il est pas fou Un très bon espoir Georges Un bon janet Ok il a pas envie de rester Il se sent pas très à l'aise Sous ça Il peut rendre des services Comme ça on a au pire deux gardiens C'est déjà pas mal Changement des entraînements Les défenseurs Les défenseurs ça passe Entraînement Qualité Les milieux ça passe Entraînement Tactique Les attaquants ça passe Entraînement Qualité Et les jeunes J'ai personne Ok Bon déjà On a réussi à recruter un gardien Ça fait à peu près plaisir Maintenant il faut réussir à avoir Au pire match nul Johnny Boulabia Un bon joueur d'avenir Allez on tente de le recruter C'est toujours ça quoi Louis Soussak est parti Benoît Chevry Je tente de voir Est-ce qu'il y a un gars en tacle A 15 Marcel Hennig Eh il est pas nul du tout Lui à 18 ans T'es pas dégueu en vrai Il a des bonnes stats Une bonne détermination Il est pas mal en coufran En centre En apport collectif Il est très bon en équilibre Il court Un peu Un peu de technique Bienvenue Marcel On va tenter en En passe Un petit gars en passe Il y a personne A 15 en passe A 14 Théo de Grout Ouais non pas fou Pas fou Pas fou En finition En finition 14 13 Jack Padovy Milieu buteur Je vais le contacter Très bon espoir Ok Est-ce qu'on peut avoir Autre chose Intéressant Parce qu'on a un gars Qui court vite Genre vitesse Et accélération Détermination 20 Un bon flair Il est pas mauvais non plus Je vais prendre des allemands Après il a de bonnes stats Global mais il est très mauvais En tacle Enfin de bonnes stats Tout est pas Bon voilà Pas nul non plus Je pense que je vais On va tenter de le prendre 70 euros par semaine Allez on recrute On recrute Il faudrait peut-être Que tu recrutes un mec Avec leadership En vrai ça va je pense Je pense pas que ce soit Le souci Match contre le Racing 92 Racing 92 Qui a fait Un nul Une défaite Une victoire Contre Cali Jury Eti accepte le prêt Ah ouais mais Kan Kan ils sont trop forts Kan ils ont David Suarez Le monstre David Suarez Il a déjà un match à but Probablement Le meilleur buteur De national C'est annoncé Je vous l'aurais dit Ici Alors Ici Gombert Desmarco Desmarco Premier match On compte sur toi Contre le Racing 92 Ah la Chab aussi Il est pas mauvais Ah c'est marco Aïe 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 Ça va La gardienne il fait un match de vite Bah Claudio il est pas mauvais Malgré ce qu'il fait un vieux match il y a Grèce qui fait un vieux match je vais tenter de voir si je peux changer de stratégie je vais tenter ça ça ne veut pas rentrer 7 frappes, 5 cadrés Buzyn Buzyn qui rate son match du coup tu n'as trouvé qu'un gardien j'en ai recruté 2 celui que j'avais en prêt il a été recruté par Dijon du coup on est débloqué c'est assez un blanc 5 frappes, 3 cadrés ça ne rentre pas aïe 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 on a perdu je reviens j'ai regardé ta vidéo du jour merci beaucoup Robin Calais ils ont perdu aussi on est censé lutter contre la relégation il y a eu 4 matchs mais 3 défaites mais ça va se faire sous ça reçu j'en ai recruté 1 on a Claudio Di Marco en même temps on le prend pas mal mais t'as pris Oulogne bah non après c'est le but c'est le but c'est pour gagner facilement ça n'a aucun intérêt cette série ne sert à rien Perez accepte ok Fabrice bienvenue Fabrice un défenseur droit fais voir mon défenseur droit ok mais au moins on en a un dans la poche si jamais quoi sur Panétoile et Pogodin il n'y avait pas les liens sur les murs oh là ça date je peux pas dire ok fin de période d'essai pour Grondin bon Philippe Grondin on peut pas dire que tu sois extraordinaire Philippe Philippe ouais toi non plus toi non plus j'aimerais bien avoir lui l'allemand là Jensen non c'est Henning il est pas mauvais si je pouvais l'avoir lui en vrai ça me ferait un petit défenseur intéressant Jack Padovani milieu buteur pas mal on va pouvoir le mettre au milieu parce que dans mes milieux centre toi t'es pas mauvais mais ma graisse bon voilà 7-7-6-5-6 voilà quoi on va mettre Padovani à la passe oh oui je sais pas pourquoi je suis heureux en fait il sert à rien on confirme bon il y a des petits recrutements qui se font quand même ça fait toujours plaisir défaite pour l'équipe A 5-1 ah bon 14 ans mais comment ils ont fait pour avoir un gars de 14 ans mais je le veux les Padovani il est arrivé ou genre il a été envoyé en équipe B quoi comme si j'avais trop de joueurs en équipe A hé mec ma graisse ça vient je vais voir ma graisse et diany qui est le meilleur des deux ouais c'est globalement ma graisse quoi pas si tu veux un milieu défensif quoi sinon c'est ma graisse et on a Pérez qui est là au 4 pépins quoi allez bon on a recruté Pascal Jansel qui est pas nul non plus bienvenue quelques hein bon Philippe Mexès 19 ans à l'époque quoi oh yes Marcel Henning bien ça en vrai ah bah là on est content ah bah là on est content Henning bienvenue équipe B non mais arrêtez de les envoyer tous en équipe B essayez moi de faire mon équipe A et après on verra alors Henning Henning fait voir un petit peu tes défenseurs centres fait voir par rapport à mes défenseurs centres Wolski qui veut j'ai envie d'avoir un club plus grand est-ce que t'es plus fort déjà t'es plus fort en défenseur central t'es pas plus fort en milieu mais bon voilà mais t'es plus fort donc ça va et Gombaire Patrick Gombaire qui est bien meilleur ok donc Henning il est pas si fort que ça en défenseur par contre en milieu est-ce qu'il est plus fort que Clément t'es dans un central non putain c'est une chèvre en fait on a recruté une chèvre pas grave on ne l'en veut pas et Padovani ah il est bien meilleur que Padovani en milieu central tac ça ça fait plaisir t'as pas eu le temps de jouer c'est pas grave Jack Padovani ok on valide Mexès vers Sedan Mexès vers Sedan ouais Guirou a démenti que Mexès soit sur la liste des transferts donc non mais Antonio dans les filets Perez est blessé Mexès n'est pas à vendre fin des transferts alors on a un blessé oh merde on a pas le temps d'aller l'envoyer en repos tac Padovani Padovani Jensen défenseur Henning il joue au milieu du coup et Voulabia en milieu ok est-ce que je dois pas changer d'ailleurs non on va faire tous les deux matchs on espère que ça va passer Guy Carlier Rudy Carlier 14 ans c'est incroyable j'ai envie d'avoir un jeune de 14 ans et de le faire évoluer oh la super coupe d'Europe qui a été gagnée par le Bayern de Munich avec un but de Pizzaro Claudio Pizzaro qui va chercher la victoire c'est un jeu offensif bien joué bien joué nous on est pas sur ces stats de joueur on a hâte d'avoir un joueur à peu près au niveau pour l'instant ça va pas être possible oh putain Valence oh Cali qui a fait un recrutement mais il a de la chance comment il peut recruter moi je peux pas Cali a plus de sous que moi Terri veut un nouveau contrat utilisé d'orientation d'effectifs on verra si t'acceptes allez c'est parti on balance oh la vache Fayol qui nous a fait peur il y a un problème tactique il y a un problème tactique aucune domination de notre côté on va tenter ça sur le poteau je crois attend mais Peterborough ça va bien ah oui ah oui des deux en PS Clément qui fait un mauvais match on va le sortir j'ai cru on se fait pas rouler dessus en plus bon là on a pas tiré on se fait pas rouler dessus c'est frustrant pot qui fait 4-0 c'est frustrant parce qu'on se fait pas rouler dessus mais on arrive pas à aller chercher au moins un match de lutte parc municipal des sports Gaston Gérard 3600 spectateurs hé j'avais 7000 moi sur match contre Cali après on perd à l'extérieur il va falloir qu'on gagne des sous comment gagner des sous twitch px player bienvenue de toute façon je vous l'ai dit première saison c'est ne pas être relégué si on n'est pas relégué première saison après on devrait avoir un petit peu de moyen pour faire des recrutements potentiellement et ça fait signer le rang maquille ça aurait espéré ça a repris des entraînements légers ça va aller en forme et on va en profiter pour échanger d'ailleurs ici en défenseur on passe de qualité à tactique milieu on passe de tactique à qualité et attaquant on passe de qualité à tir ça m'inquiète ça m'inquiète ça m'inquiète niveau quoi lui à droite j'avais regardé qu'est-ce qu'il valide il est bien plus on n'a pas eu la chance de recruter son commenté adjoint terre refuse de contrat ah ouais c'est importante pour pouvoir faire un salaire supérieur comment ça ils sont comment mes adjoints mes adjoints de toute façon voilà quoi Ludovic Bisson dernier transfert aujourd'hui oh tirage du tour préliminaire de la coupe de la ligue c'est parti il y a 16 équipes choix automatique attention c'est l'heure du tirage contre qui Boulogne va jouer en coupe de la ligue Pau non on touche vas-y le sec Angers bon c'est contre des clubs de national on n'a pas été tiré encore toujours pas ça sera contre Calais Angoulême Boulogne Angoulême pardon dans le tour préliminaire de la coupe de la ligue ça marche le 2 octobre 2001 au stade de la ligue ok alors on essaiera de passer le premier tour enfin le tour préliminaire date limite des transferts on peut plus recruter Crusigne à Bordeaux 1-5-1 Calais a fait match nul bon Dijon c'est bien tant qu'ils perdent ils perdent quoi match amico France-Allemagne oh la victoire 2-0 Patrick Vieira et Zinedine Zidane qui viennent chercher la victoire et mettre 2 buts à Oliver Kahn Bruno Cherou il y a demi-coup Lizarazu de Sey William Gallas attendez ah bien joué la France on peut voir ce que Liga a fait avec les clubs de Liga j'aime bien laisser un peu avancer dans la saison pour voir après plus au niveau classement et après regarder confiance du comité directeur longue période sous votre conduite ok voilà mais bon vous nous recommandez des gars les gars vous êtes voilà quoi c'est pas non plus alors que lui pour le coup 13 ans mais il est incroyable contacté un très bon espoir il a 13 ans il a 16 en finition ok condition blessée t'inquiète un mois une douleur attend fais voir par rapport à mes buteurs genre par rapport à Ducatel il est moins bon forcément au global mais et pas tant que ça pas tant que ça il est presque aussi bon que Sébastien Blanc il est aussi bon qu'Arnaud Lassalle c'est incroyable je le veux lui alors lui je le veux on a peut-être une pépite on va regarder les classements enfin la ligue Montpellier en tête pour l'instant Lyon fait voir transfert ils ont recruté personne Lyon quoi ok Paris David Ginola retour à Paris j'allais le dire il avait joué à Paris retour à Paris pour David Ginola je sais pas vous voulez voir quel club Marseille Mutio un room du Gino qui reste PSG ouais c'est ça j'ai de la lance pas de recrut pour le lance Bjornvik qui va mettre un buzzer sur son bureau pour pouvoir se retourner en tapant dessus et dire je te veux dans mon équipe non mais il a 13 ans c'est incroyable il est trop fort pour 13 ans la roche alors la roche ils sont sur une seule victoire ils sont sur une seule victoire on espère pouvoir aller les battre pour la qualification en ligue des champions c'est l'ancienne c'est l'ancienne ligue des champions mais les gars il faut cadrer ah bah ouais mais il faut cadrer les gars super c'est des zéros qu'est-ce que c'est que cette équipe ça va être dur voilà mais ça rentre pas on a pas de buteur Sébastien Blanc il marque pas je vais les inverser je prends un but terminé bon Claudio Demarco on va pas dire que t'es nul mais on est pas loin ça va être compliqué ça va être dur il va falloir faire une bonne deuxième partie de saison Jonathan Péro il a besoin de toi à 13 ans tu vas être le sauveur tu vas être le sauveur mon grand c'est sûr tu vas être titulaire on a plus que ça à faire j'ai un match de retard je peux sortir de la zone de réglation après bon les dirigeants ils me l'ont dit lutter vaillamment contre la réglation tant que je suis à 3 points ça va on crève pas la surprise c'est pas évident c'est pas évident après il faut peut-être que je change de stratégie peut-être que je change de stratégie est-ce que Diany est je vais regarder un truc je vais regarder quelque chose et si je jouais genre en en 4-1-3-2 si je jouais en 4-1-3-2 par exemple ça peut être pas mal ça 4-1-3-2 mais il me faut un bon milieu défensif défenseur centre j'ai Enig est-ce que Enig est plus fort que Clément milieu non ok Clément est le meilleur si je regarde malgré avec Clément largement au-dessus je vais tenter ça il faut qu'on trouve la stratégie 4-4-2-4-6 c'est toujours ce qui a lieu de marcher sur ce jeu pas pour moi moi j'aime bien j'aime bien celle-là j'aime bien le 4-1-2-1-2 j'aime bien le 5-3-2 offensif Enig Christophe Harry Christophe Harry c'est milieu gauche après il faut surtout jouer pas en fonction de son effectif je vais faire comme ça on tente il faut qu'on trouve un truc qui colle un peu pour l'instant on a je dirais les meilleurs après il y a peut-être on a un milieu défensif gauche Christophe Harry on a un milieu indéfensif droit oh Perrault ok nouveau titulaire je m'attends Perrault il me l'a envoyé dans l'équipe ils sont malades ou quoi il est blessé du hard sign à mauvais finalisation pour Perrault par contre il a une clause libératoire est-ce que je peux offrir un autre contrat j'aurais dû faire gaffe bon c'est pas 300 000 bon on tente face à Louan Louan 9ème de National ils viennent de perdre 3-0 contre Calais mais parce qu'ils se sont fait pardon ils viennent de perdre 3-0 contre Calais on tente let's go Sébastien Blanc il fait longtemps qu'on n'avait pas marqué bon voilà si ça va vite ça me va ça a l'air de jouer un peu mieux Christophe Harry je vais mettre Duchossois je vais mettre Duchossois à la place de Christophe Harry oh Walski qui est marqué est-ce qu'on va pas chercher la première victoire enfin la deuxième victoire de la saison oh Inning qui marque son premier but sous les couleurs de l'USB-CO ah elle marche pas mal ça marche pas mal une bonne victoire 3-0 qui fait plaisir Luan qui avait perdu deux matchs eh c'est bien ça dirigeants ravis du match mais évidemment qu'ils sont ravis du match qu'ils ne le seraient pas quelle belle victoire il faut les supporter dans le chat bien sûr il faut applaudir quand on gagne c'est pas si souvent ça fait deux deux victoires sur six matchs sept est-ce qu'on va trouver notre stratégie pas créer victoire trop vite Perrault Perrault il va arriver ah merci Perrault ah premier tour d'Alec des champions Lyon-Celtic oh la vache Lyon qui est dans le groupe de l'Aestrom et l'Everkusen Ah Estrom costaud cette saison enfin dans le jeu là Almeida et Alex Anderson ils jouent comment Ratotti à l'avant Ah Baptiste Houta n'est pas là c'est pas vrai ils ne font pas jouer Gabriel Baptiste Houta quoi Casalo ouais forcément Panucci et là ça il y va ok 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 et on n'a pas d'autre équipe française pour l'instant ça marche Perrault reprend l'entraînement en douceur des louanges pour Thierry Henry 5 matchs 3 buts 7-10-6-10-8 bonjour je m'appelle Thierry je suis un génie ah Lyon qui fait 0-0 bon ils sont ex-aequo quoi tous dans le groupe le Real fait 3-1 congrats au peur la Lazio perd 2-0 contre le Bayern échec tard Bob Boavitz ok Manchester 3-1 Dortmund quand même quand même on a Nantes Amstad et on n'a pas d'autre équipe française du coup sur cette ligue des champions on en a que le est-ce que Nantes peut aller chercher la victoire telle est la question attention ici oh Nantes qui va chercher le 3-1 bien joué ça ma coucou là ah ouais c'est pas Valhura devant ils ont pas Valhura normalement ah si il est sur la liste de prêt en plus je peux payer 10% je tente c'est jamais si je peux prendre Valhura en vrai on est content je t'ai une proposition bon c'est pas très surprenant c'est pas très surprenant on a tenté on sait jamais mais on est pas surpris alors le prochain match le prochain match est-ce qu'on va réussir à aller chercher une nouvelle victoire et sortir officiellement de la zone de comment ça s'appelle de relégation ice from Lyon ah ouais 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 2-0 forcément avec un très gros match de Vincent Candela qui nous sort un 10 oh la vache on joue contre les premiers ils ont perdu ils ont perdu une fois ils ont perdu un seul match ils ont pris 5 vues on compte sur vous les gars un nul serait un succès un nul serait un succès il nous faut vraiment un meilleur gardien il nous faut vraiment un meilleur gardien deux tirs cadrés debout 14-10-17 on a un souci le gardien il a 3 en réflexe le gars 3 en réflexe le gars il tire du milieu de terrain il lui faut 15 secondes pour réagir que le gars a frappé il nous faut un meilleur gardien notre défaut ça va être ça le reste de l'équipe est pas horrible mais si en face ça tire Cucatel il ne veut pas marquer il ne tire pas Sébastien Blanc il ne marque pas Sébastien Blanc il veut la sortir on va mettre le jeune de 14 ans Emmanuel Clément qui frappe deux fois alors qu'il est en milieu défensif il y a un souci 3-0 dans tous les jeux de foot c'est le gardien le plus important non bah bien sûr le problème c'est que le jeu nous en a pas offert au début de la partie après on a fait ce qu'on a pu après on a fait ce qu'on a pu d'ailleurs il n'a pas un de dispo et en prêt bon je vais observer le joueur compliqué à comprendre ce jeu pas pourquoi qu'est-ce que tu ne comprends pas c'est un football manager quoi tu gères ton équipe c'est un match de foot quoi après tu fais tu recrutes tes joueurs tu fais ta formation et puis voilà c'est pour ça que j'ai pris Boulain parce que j'aurais pris après il y aurait pu avoir une prendre un club de Ligue 1 et tenter d'aller faire des résultats avec des champions mais c'était moins intéressant là j'aime bien le côté et c'est la vache 6-0 ok après ils en ont mis 3 ok 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 je n'ai pas vu ce que Nant a fait j'ai envie de tester Perrault 10 jours encore estime qu'il devrait être titulaire t'as rien à estimer du tout si t'étais bon tu serais titulaire le problème c'est que tu ne l'aies pas donc à partir de là tu as été titulaire en équipe B on peut toujours s'arranger ça il n'y a pas de problème match contre Dijon Dijon bon normalement c'est les derniers si on ne bat pas l'année dernière c'est qu'il y a un vrai souci on a toujours le match de retard on peut toujours sortir de la relégation il nous faut un gardien mais c'est abusé qu'on n'ait pas d'argent en plus parce qu'à l'époque je l'avais fait le jeu enfin j'y avais joué et on avait des revenus enfin des budgets de transfert allez bien joué Ducatel ah bien joué Sébastien Blanc Pio putain mais Ducatel c'est bon t'arrêtes de tirer les pio ça fait deux ratés c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est cette chèvre qui c'est qui veut les tirer pas grand monde pour les tirer Ducatel tu ne sais pas tirer les pio ce sera Perrault qui tirera les pio attention on se prend un 2-2 déjà qu'on a raté une victoire à cause d'un peinot raté quand tu as 124 soldes c'est dur ah ouais non c'est sûr ça tient restez restez là il y a un gars en face il fait un match de 4 Ducatel tu sors il ne fallait pas rater ton père save non plus de signal qui marque on a toujours un match de retard un match de retard 12 enfin 11 on peut monter à 12 j'ai eu un doute on peut monter on peut monter 12ème c'est près de 18 buts tu vois c'est là où il y a un vrai souci c'est quand que tu arrêtes le live bah vers 19h je pense environ d'ailleurs on va faire une pause pour le replay